Alors peut-être avant qu'on commence par rapport au diapo, on sait bien que la communauté juive d'Aguéno c'est l'une des plus anciennes en Alsace et on a énormément de choses à parler, on a beaucoup de choses à montrer et on va essayer de montrer les choses en grand et je pense que ce sera pas mal si on va faire une autre fois un deuxième épisode de la communauté juive d'Aguéno. Voilà, alors on commence par rapport aux dessins, est-ce qu'on a plusieurs dessins de la synagogue ? Oui, bon, ça c'est un dessin qui a été fait au moment où j'étais moi-même à Agneau dans les années 80 par le peintre local, mais il faut quand même rappeler que cette synagogue date de 1821 et c'est donc en fait la dernière synagogue en date d'Aguéno. Pour ceux qui connaissent la ville et donc la place d'Armes, une des anciennes synagogues se trouvait sur la place d'Armes, c'est-à-dire à 150 mètres de la synagogue actuelle. Cette synagogue elle-même, elle a été construite, je l'ai dit, en 1821 et en fait elle résulte de la réunion de deux oratoires, de deux oratoires qui ont acheté le terrain, qui ont vendu leur propre maison et pour pouvoir construire la synagogue actuelle. Et donc c'est une synagogue somme toute d'époque donc restauration ou peut-être encore empire et elle se situait donc vraiment au centre et au cœur de la rue des Juifs, puisque c'est comme cela que cette rue s'appelait avant de s'appeler rue du grand rabbin Joseph Bloch. Et dans cette rue, vous avez des maisons qui, si on y pénètre, eh bien peuvent vous amener jusqu'à la nappe phréatique. Et donc il y avait des mikvahot dans cette zone, des mikvahot, des bains rituels qui fonctionnaient avec l'eau naturelle de la modère. Donc vraiment on est dans le cœur historique, on va dire, de Aguenot et également de la communauté juive. Si déjà nous sommes au niveau des gravures ou des peintures, la maison que vous avez à gauche, eh bien c'est ce qu'on appelait la maison du Khazan. Notre ami Michel Haïman, eh bien y habitait, et habitait également. Moi aussi j'y habitais. Voilà, exactement, M. Kougler y habitait également. Et votre serviteur également a habité cette maison. Voilà. Maintenant la partie centrale, la partie centrale entre la maison du Khazan et la synagogue, eh bien était à l'origine une grande cour sur laquelle a été prise une partie ou une grande partie de l'espace pour pouvoir construire la salle communautaire, la salle polyvagante et agrandir l'oratoire, puisque l'oratoire servait de plus en plus, et la grande synagogue de moins en moins. Donc il fallait réaménager tout ça. Et tout ceci a été inauguré lors de mon arrivée, si je ne m'abuse, au mois de février 1982. Voilà. Donc la synagogue est, je dirais, une grande synagogue, mais de taille humaine. C'est-à-dire qu'elle faisait 280 places, je crois. Et le mobilier que vous voyez est un mobilier d'après-guerre. Par contre, la construction en elle-même et le lustre central sont encore d'avant-guerre. La Rhône à Kodesh ne se situait pas en hauteur avant-guerre. C'est un aménagement de l'après-guerre. Et il faut voir là une petite marque de jalousie agnovienne qui a perduré pendant longtemps vis-à-vis de la communauté de Strasbourg, puisque dans la synagogue de Kekléber, la Rhône à Kodesh était surélevée par rapport à l'almémor. Et là, après-guerre, les édiles de Agnon ont voulu faire quelque chose de ressemblant. Mais à l'origine, la Rhône à Kodesh était de plein pied. Vous avez encore un certain nombre de vitraux. Je ne sais pas où se on les verra. Ce n'est pas trop d'importance, sauf que le vitraux central, la rosa centrale, eh bien, date encore d'avant-guerre. Et il faut savoir que la synagogue était construite en 1821. Elle a été réaménagée dans les années 1890 ou 80. Je ne me rappelle plus. Vous savez, tous mes dossiers sont encore dans les cartons. Donc, je parle de mémoire. Et c'est là où les vitraux, les deux rosaces centrales, ont été confectionnées. Elles ont été cachées, entre guillemets, chez un non-juif pendant la guerre. Et les vitraux ont retrouvé leur place, comme un certain nombre de choses. Mais tout le reste, tout le mobilier est d'après-guerre. Alors, Jean-Louis, tu es avec nous ? Oui. Alors, le micro ne marche pas. Il faudra essayer d'activer encore une fois le micro. Essaye ? Non, ça ne marche pas. Bon, Claude, je pense qu'il faudra qu'on continue là. OK. Je vais essayer de voir directement avec Jean-Louis. Alors, on passe. Donc, ça, ce sont des photos de certains nombres de concerts, d'interventions qui avaient lieu. Il faut dire que là, la synagogue était un lieu assez couru. Et moi-même, je l'ai fait visiter moult, moult fois. Alors, là, c'est un témoin d'une des synagogues de Agno, qui, selon toute vraisemblance, date de l'année 1492. Et c'est pour cela que nous avions organisé, avec Patrick Blum, avec Jean-Louis Lévy et d'autres encore, une grande manifestation pour les 500 ans de la communauté, ou en tout cas, du premier témoin juif, on va dire, d'une des synagogues. Alors, je traduis le texte de la synagogue, qui a une particularité avant la traduction. C'est la rose quinte feuille de la ville de Agno. C'est un des documents les plus anciens sur lesquels figure cet emblème. Et même du point de vue général, c'est donc l'appel à la plus ancienne. Donc, il est dit à Évenazot, cette pierre, à Cher Samnou le Roshpina, nous l'avons placé en tant que pierre de fondation, le Migdash Mahat, pour ce petit sanctuaire. Là, il y a des abréviations dont je ne me rappelle plus. Que ce soit pour nous, que l'argent qui a été consacré, qui a été amené, le Bédekabayit, pour la construction de cette maison, soit pour nous le Aliyah ou le Ola, soit comme un sacrifice, et fait avec joie. Veshilach Hashem Eliyahu Avdo, et que le bon Dieu fasse venir Elie son serviteur, Livnoto, pour reconstruire le Temple, où le Yassodot est pour le refonder, le Temple Jérusalem ici, dans le bonheur, dans la joie, dans la joie, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et donc, dites tous Amen, en tout temps et en toute circonstance. Voilà. Voilà. Ça marche. C'est la première pierre existante d'une ancienne synagogue, qui est retrouvée rue du Sel, donc la rue parallèle à la rue des Juifs, au début du 19e siècle, je crois, et donc elle a été placée dans le vestibule de la synagogue. Merci. Alors, vous savez, la deuxième pierre, si on arrive à la dégager, je pourrais la lire en hébreu également. Tu arrives à la dégager ? Est-ce que moi, ou moi, c'est moi qui dois… Voilà. Alors, cette deuxième pierre, c'est moi, et donc de la destruction de la synagogue précédente, alors est-ce que c'est la synagogue dans laquelle il y avait la première pierre, que nous voyons ou non ? Ça, nous ne savons pas. En tout cas, Agneau a été incendié par les Français au moment de la guerre. La conquête. Si je ne m'abuse. Conquête de l'Alface. Conquête de l'Alface. Conquête de l'Alface. Conquête de l'Alface. Conquête de l'Alface par 2014. Voilà. Alors, Jean-Louis, tu peux continuer. C'est très bien. Bon, je m'en prie. Je l'ai dit, tu peux continuer. Non, non, vas-y, tu peux commenter cette pierre. Voilà. Salut, Jean-Louis. Salut, salut. Donc, c'est la deuxième pierre qui remonte donc à 1683. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que lors de la conquête de l'Alface par 2014, Agneau se trouvait dans un endroit stratégique par rapport à l'ennemi, aux impériaux. Et le ministre de la guerre, bon, je passe de certaines choses, Louvois s'est adressé directement à Versailles, au roi, pour lui demander s'il avait l'autorisation d'incendier la ville, sauf les églises, les couvents et quelques demeures patriciennes. Le roi a acquiescé et donc en décembre 1676, les incendiaires ont pratiqué leur travail et il y a eu un double incendie. Je ne sais pas exactement pourquoi, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Donc, un ou deux mois plus tard, il y a eu un deuxième incendie qui n'a pas épargné la petite synagogue dont on parle. Donc, elle a été incendiée et rebâtie en 1683. Donc, cette petite synagogue se trouvait rue du Sel, juste de l'autre côté de la rive de la synagogue actuelle. Mais il n'y a bien sûr plus rien, les maisons ont été reconstruites entre-temps. Alors, donc, vous voyez à gauche, vous avez le texte en vieil allemand. Donc, à droite, il y a le texte en hébreu, on voit Khalil. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas aussi ferré que Claude. Mais en tout cas, on parle bien d'incendie, de destruction de la petite synagogue et de la reconstruction. Et cette petite synagogue a fonctionné jusqu'à la construction de la synagogue actuelle en 1820. Donc, après, elle a dû être vendue. Il fallait sans doute financer en partie la nouvelle grande synagogue. Et cette pierre a été retrouvée après la dernière guerre. Ça, c'est le grand rabbin Bloch qui me l'a encore dit. Elle était encastrée dans le mur, justement, d'une maison, de la maison de la rue du Sel. Elle a été rachetée par la communauté et elle est donc en face de la pierre triangulaire depuis ce moment-là. Donc, il n'y a plus d'archives, puisqu'elles ont été soit détruites, soit éparpillées. Mais en tout cas, ces deux pierres sont vraiment témoins du passé de la communauté juive de Hagnon. Voilà. Merci. On va continuer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, alors là, j'ai emprunté, c'était tiré du livre des synagogues du grand rabbin Barchar Chirothès. C'était pour vous retrouver la pierre qui est évoquée. Donc, on en a parlé. Et il y a un petit résumé que vous pouvez retrouver. Donc, ça, c'est l'état de l'intérieur de la synagogue avant-guerre. Vous voyez, comme a indiqué Claude Ayman, que l'Arona Kodesh était plus bas. Après, ça a été en partie détruit. Alors, on a reconstruit après la guerre, tout de suite après la guerre, la nouvelle architecture centrale. Donc, là, vous voyez qu'il y a, au-dessus de l'Arona Kodesh, vous voyez le fameux vitrail rond dont vous en parlez, Claude Ayman, qui date de la fin du 19e siècle, qui a été démonté en 1940 et qui a été remonté après la guerre. Et au-dessus de ce vitrail, il y a encore un autre vitrail rond, un genre de grand oculus, qui a aussi été démonté et remonté après la guerre. Quant aux autres vitraux, vous voyez qu'ils ont changé. Et je crois que nous avons eu, à l'époque de la chance, lors de la réinauguration de la synagogue en 1959, d'avoir de jolis vitraux, peut-être plus beaux encore que les anciens. Alors, les deux vitraux actuels ont été offerts par la ville de Ragno. Il y a d'ailleurs le cycle de la ville de Ragno bas à droite du grand vitrail de droite. Et donc, il y a les douze tribus d'Israël qui ont été très joliment travaillées par M. Ruhlmann, qui était un vitrier d'art à Ragno. J'avais parlé brièvement de la jalousie qu'il y avait entre Ragno et Strasbourg et qui était très ancienne. En effet, cette jalousie venait du fait que Ragno était convaincu qu'en 1810, lorsqu'on établissait les consistoires, que Ragno serait le chef-lieu du consistoire, du barin. Et pourquoi ? Parce que c'était la plus ancienne et la plus importante communauté. Or, il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de juifs à Strasbourg au XVIIIe siècle et même à la fin du XVIIIe siècle, c'était seulement Cerbère et sa famille qui habitaient Strasbourg et qui ont pu y habiter grâce à un subterfuge tout à fait fumeux. Mais en réalité, la communauté de Strasbourg n'existait pas depuis 1349, depuis que la communauté avait été décimée et une partie de ces juifs brûlés sur le bûcher. Et donc, cette déconvenue était extrêmement douloureuse pour Ragno et c'est pour ça que je parlais de jalousie. Voilà. Merci. On va continuer. Alors, voici un état, ce n'est pas la synagogue, c'est tout de suite après la guerre en 1945, courant 45, la synagogue était en mauvais état et la ville de Ragno nous a prêté la fameuse salle de la douane qui existe toujours pour les offices. Donc, c'est une photo qui est transitoire. On retrouve encore quelques meubles qui existent encore et que je vois ici. Donc là, il n'y a rien à dire de particulier, mais ça n'a pas duré longtemps parce que moi, je ne me rappelle pas de cela. Donc, on peut dire qu'à partir de 1947-48, on a pu réintégrer la synagogue, mais les travaux intérieurs n'étaient pas terminés, loin de là. Voilà. Ça, c'est pour la salle de la douane. Donc, à gauche, vous avez là déjà la synagogue de nouveau, mais aussi après, disons, après qu'on ait pu faire de nouveau des offices en 1945, vous voyez le lustre qui est au milieu et qui a donc survécu à la guerre. Vous voyez en bas, il n'y avait pas de tapis. Je me souviens qu'il y avait un très joli dessin fait en terrazzo qui est sous le tapis. On ne le sait plus puisque le tapis a été placé en 1959. Mais moi, je me rappelle que c'est très joli. Si on enlève le tapis, vous retrouvez cette rosace. Donc, c'est un... Les vitraux sont blancs, donc il n'y avait pas encore de vitraux qui ont été offerts et par la mairie et par certaines personnes de Hague-Nord qui ont offert les vitraux. le nom de ces personnes ou de ces familles est indiqué toujours au bas de chaque vitraille. À droite, c'est une photo actuelle. Là, il n'y a rien à dire. On ne voit pas grand-chose. Mais c'est... C'est dans l'état actuel des choses. Je voulais demander... Alors, à gauche... C'est avec la synagogue. Pardon ? Pendant la guerre, qu'est-ce qui... Ah oui, ça, c'est une grande histoire. On en a parlé de plusieurs choses. Je crois que Claude Daiman a une idée là-dessus. Moi, j'ai entendu... On parle d'une chose et d'autre que la municipalité, bien sûr, sur le régime allemand, avait placé du mobilier de familles juives qui ont été dépossédées en leur absence de mobilier et une partie de ce mobilier aurait été installée dans cette synagogue et prête à être revendue aux enchères. Voilà ce que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est possible. Alors, il y avait aussi des archives de Agneau, paraît-il, et un dépôt de... Comment on appelle ça ? Claude le sait. Avec la pénétration. Oui. Alors, donc, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. Il y avait peut-être un peu de tout. En tout cas, ça a duré quand même quatre ans. J'avais entendu que c'était aussi un hangar à planeur, non ? Voilà. Le hangar à planeur. Tout à fait. C'est ce que je cherchais. Alors, donc, on ne sait pas exactement. Il y a certainement encore quelques personnes qui doivent le savoir. Mais ça, ce sera difficile à détecter. Ça n'a d'ailleurs pas grande importance à l'heure actuelle. Bon, alors, à droite, vous avez deux photos de, disons, de l'almémor vers la partie arrière. Vous voyez que c'est une jolie synagogue de 280 places. donc, au milieu, vous avez les deux travées pour hommes et sur les bas côtés, derrière les belles colonnes de style néoclassique, vous avez les places pour les dames. Et là, donc, sur la photo du haut, vous voyez toujours le fameux lustre. En bas, c'est un peu pareil. Ça n'a pas changé. Vous voyez une partie des vitraux qui ont été offerts par des fidèles et qui sont, on peut dire, vraiment très agréables à voir. Ce sont vraiment des jolis vitraux. Bon, ça, c'est... Alors, il y a une, je vois là à droite, vous avez un, des deux vitraux offerts par la ville de Raguenot. Vous voyez, avec les... Donc, vous voyez les douze tribus. Vous avez Hachère, Isaacard, Sa Bullone, Jinyamin, Joseph, Joseph, Benjamin, avec leur... À gauche, il y a quelque chose de curieux que je n'ai jamais pu savoir. Il y a l'entrée de la choule, enfin, qui date de 1872. C'était pendant la guette sur place. Si elle a été démontée, remontée, mais en tout cas, ça reste une énigme. Elle est toujours là. Je ne peux pas donner de réponse. Qu'est-ce qui est une énigme ? Là, cette main, cette main où on... d'aumône, elle est toujours là, elle est signée de... je ne rappelle plus Samuel Bloch ou quelque chose, 1872. Et ça, je ne comprends pas. l'envers. Pourquoi ? Quelle est l'énigme ? L'énigme est de savoir si cette main a été... si elle était de la synagogue de Hagenau, si elle a été enlevée pendant la guerre et remise, ou si elle est restée en place, ça, je ne sais pas. C'est ça, l'énigme. En tout cas, ce n'est pas un objet rare dans les synagogues de voir ce genre de tronc qui, au lieu de laisser une espèce de fente, la fente se trouve dans la main. Oui. On le retrouve dans les synagogues à Jastélie. Pardon. Je n'avais jamais remarqué de ce qui est à l'envers. Alors là, donc, une autre belle occasion, c'est en 1977. Il y a eu l'inauguration d'un nouveau CFR. Et donc, vous avez sur la photo du haut le président de la communauté d'alors, Gaston Corbeau. Et derrière, il y avait la visite du grand-rabin Jaïs de Paris qui est en seconde position. Après, il y avait le grand-rabin Barchowski, le président du grand-histoire et après, je ne vois plus exactement qui. C'était une très jolie manifestation. Alors, ce CFR a été inauguré et là, en photo du milieu, vous avez de dos, Jean-Didier Franck qui a fait ce joli CFR qui a été inauguré. Et tout autour, vous avez les membres de la chorale, du cœur, vous avez Robert Lévy, mon oncle, il y avait Marcel Lévy et je vois M. Cougler à la droite, donc, Jean-Didier Franck. C'était émouvant. Et vous avez derrière M. Cougler, le grand livre pour quand on se marie, la Rupa, la Rupa, l'ancienne Rupa qui est actuellement au musée de Hagenau. et donc, pour inaugurer ce CFR. Et dans la photo du bar, c'est de l'assistance mère de Hagenau, M. Travant. Dans les autres, la photo est assez indistincte, la synagogue était pleine. Alors, à droite, vous avez, ça c'est autre chose, ça c'est la réinauguration de la synagogue, le 22 mars 1959. Alors, vous avez une superbe photo avec le rabbinat, avec le grand rabbin Bloch assis sur son siège. Vous avez à gauche le rabbin Jaïs, il y avait le rabbin Barchowski, vous avez le rabbin Neher, il y avait le rabbin Dreyfus, le rabbin grand rabbin Fuchs de Goldman, le grand rabbin Guggenheim, de Saverne, le grand rabbin Deutsch, Strasbourg, et d'autres. Ensuite, vous avez le membre du cœur dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Alors ça, c'était après le Hagofaus, la rentrée des séfarimes. Il faut dire qu'à Hagofaus, il y avait plus de 17, 18 séfarimes, il y en a encore 14 qui sont là. Évidemment, ils ne sont pas en état de servir actuellement. Donc, vous avez le cœur, je note encore de gauche à droite, M. Robert Lévy, le professeur de lettres André Lévy, il y a Marcel Lévy, qui travaillait aux établissements à Erlich, il y avait Yvon Lévy, M. Kugler, M. Nelson Dreyfus, une autre personne qui est cachée, et le Dr. Willy Frank, qui s'était occupé vraiment de tout. À l'époque, il faut dire que c'était une cheville ouvrière tout à fait remarquable. À droite, le Dr. Frank, vous avez, je reconnais encore, M. Rothschild, qui était le sacrificateur, il était Chorette, à Hagenau, durant de nombreuses années. Et en bas, donc toujours le 22 mars 1959, on avait l'inauguration de la synagogue. Vous voyez, j'ai noté date officielle de l'inauguration de la synagogue, 9 août 1821. C'est officiel. Donc, cette année, le 9 août, elle a 200 ans exactement. Voilà, ça c'est pour ces photos. Ici, il y a encore une autre, quelque chose d'important, l'inauguration du fameux centre communautaire. Un peu tardif, c'était en 1981, mais donc, ça c'est grâce au président d'époque, Serge Veil, avec son équipe, qui est arrivé encore à trouver la force de construire un centre communautaire dont vous a parlé avec Claude Haïmane tout à l'heure. ici, on a la pose à Mezoussa. Ce centre a servi, il a encore servi, il aurait pu servir davantage, mais les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut rien faire de plus. La salle existe toujours, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose qui s'y passe actuellement. Donc, ça c'était la pose à Mezoussa par le rabbin Haïmane. Qu'est-ce qu'on a encore comme photo ? Alors, oui, à gauche, vous avez encore une vue de l'oratoire parce qu'on a dégagé une belle surface pour l'oratoire. Donc, après construction du centre communautaire et adjonction de l'ancien oratoire à gauche du centre communautaire, nous avions vraiment une grande surface pour office et pour manifestation, pour repas. Je signale les fameux repas du coudois de la Viso qui était vraiment une belle manifestation durant de longues années. Donc, en haut, vous avez une vue générale et en bas, voilà, nouveau centre communautaire en février 1941. Vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de place. À droite, il y avait un Talmud Torah qui a fonctionné dès la fin des hostilités et jusqu'à ça, Claude Hyman peut dire jusqu'à quelle année, je ne sais pas, jusqu'en 2000 ou 2005. Il y avait donc photo du haut. Alors ça, ça s'est passé à la maison d'enfants des Cigognes durant de très longues années. Il y avait la distribution des prix du Talmud Torah à la maison d'enfants environ 1955. Je ne suis pas loin, ça doit être dans ces envions. À gauche, vous avez le directeur de l'époque qui était Jack Levy et donc après, il y avait un élève, un méritant qui a su ses prix. Ensuite, vous avez le grand rabbin Bloch, vous avez le président de la communauté de l'époque, Joseph Strauss et à l'extrême droite, un membre du comité, M. Edmond Leube qui était très longtemps dans le comité de l'après-guerre et même avant-guerre, je crois, de la communauté. Ensuite, en photo centrale, vous retrouvez à gauche le docteur Franck. Il y a des élèves qui reçoivent leur prix, il y a le grand rabbin Bloch, etc. Il y a le de l'extrême droite de Strauss et Edmond Leube. En page du bas, vous avez l'assistance, il y avait des personnes que j'ai connues, il y avait beaucoup de monde et c'était en face. Aujourd'hui, ça en a pris beaucoup de distance. Le temps a passé, donc on parle des années 55, ça fait longtemps maintenant. Vous aviez, je peux vous noter, bon, quelques personnes. À gauche, en bas, vous avez Mme Strauss, c'est l'épouse du président de la communauté d'époque. Ensuite, nous avons une dame, une charmante dame qui s'appelait Mme Armand-Lévy, qui a fait beaucoup de bien à la communauté et à droite, la dame avec le chapeau, c'est Mme Edmond Leube. Mme Edmond Leube était la fondatrice de la société des abeilles. Les abeilles, leur but était de tricoter et d'acheter des vêtements et ce qu'il faut pour les enfants de la maison, donc pour l'orphelinat, maison d'enfants des cigognes. Elle a travaillé depuis 1920, je viens de voir, qu'elle a été présidente jusqu'à la fin, je ne sais plus quelle année, enfin fin du 20e siècle. En deuxième, voilà, alors d'autres, il y a d'autres personnes. Je vous énale, derrière, Mme Edmond Leube, il y a une personne âgée avec un chapeau, c'était la maman du docteur Willy Frank, que j'ai connue encore. Voilà, il y a d'autres personnes, mais bon, on ne va pas, je ne peux pas, voilà. Alors, il y a encore, on a reçu encore une photo, Claude Eichmann la connaît, Talmud Torah de Hagdor, c'est en décembre 1990, ça a été noté, il y a donc un des fils de Claude Eichmann qui est présent sur cette photo. Il y a, bon, les autres enfants, je ne les connais pas trop, il y a une fille à Yvon Lévy, il y a, ici, David Bloch, non ? Non, il y a le chose, je ne crois pas. c'est le deuxième fils de Patrick Bloom, comment est-ce qu'il s'appelle ? David. Oui, David Bloom. David Bloom, c'est ça, David Bloom. Et alors, il y en a d'autres, moi, je ne les connais plus tous. il y a B'Tzalel Ben Lolo, il y a sa soeur, il y a encore une famille d'Israéliens qui était à Agno, je me rappelle, Yoav, comment il s'appelait ? Yoav. Oui. Yoav, Hollander. Ah, les Hollander. Les Hollander, oui, oui, c'est ça. Alors, donc, vous voyez, cette photo a été prise à Hanouka, je crois que c'était le deuxième jour, il y avait, c'était peut-être, je ne sais pas, une distribution de prix ou quoi ça, ça, je ne sais pas. À droite, vous avez, je vais retrouver, bon, il y a encore quelques éléments d'anciens, avant-guerre. Vous voyez, ça me lisait « Temple israélique de Agno, service religieux solennel à l'occasion de la fête nationale ». Et c'était un samedi, le 11 juillet 1925 à 8h. Ça, c'est incroyable. Avec « Matta Ovu de Nombour », « Sermon de M. le rabbin Ocher », qui était rabbin de 1921 à 1933, à Hagenau, il avait sorti de la Torah avec un séchant de Samuel David, il a prié pour la République, rentré de la Torah de Jonas, qui est connu, et à l'éluca de Jonas, sorti hors du Shabbat. Je ne sais pas, mais ça a dû exister, je n'étais pas là. Vous étiez aussi à Strasbourg à la Grande Choule ? Oui, tout à fait. en 1925-1933, j'en ai vu d'autres. Exactement. Alors ça, ça a été imprimé par l'imprimerie Henri Lévy, 145 en rue à Hagenau. 1925, ça fait presque 100 ans. Voilà. Et c'est la suite. Alors là, j'ai trouvé encore, enfin, j'en ai eu quelques autres, mais une photo intéressante, une réunion amicale chez Madame Odette Picard, qui était membre de la BISO, qui a beaucoup offré pour les oeuvres de Hagenau. Et ça, c'est assez touchant. Nous avons des gens que nous avons tous connus, qui étaient à gauche, Madame Simone Bloch, donc des cheviards Bloch, de Hagenau. Madame André Sichel, donc la fille du Grand-Ramen Bloch, et à côté, Madame Angèle Dreyfus, qui était sa soeur, c'était deux soeurs des jumelles. Jumelles. Et ensuite, vous avez Madame Paulette Lévy et Madame Berck. Et ça, c'est des... J'ai quelques photos. Aujourd'hui, c'est très touchant parce que malheureusement, nous nous éloignons de plus en... Excusez-moi. De plus en plus de ces temps-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui. Alors bon, je ne veux pas dire la publicité, mais voilà. Chaque année, nous deux fois, il y a des visites de la synagogue et du cimetière. Alors donc, je fais partie moi-même de l'interreligieux et dans ce cadre, on peut leur expliquer aux gens adultes et gens des écoles. Je cherche mes mots. Bon, et alors donc, élèves, élèves, pour leur expliquer un petit peu notre éthique et ce qui se passe. Donc là, vous voyez, c'était un dimanche après. après-midi, dans les cadres des visites guidées estivales, c'était au mois d'août, je pense, proposé par l'Office du tourisme. Il y avait 50 personnes qui ont répondu présents pour découvrir les secrets de cet édifice, donc de la Choul, et donc, les explicatifs de nos rites et des nôtres de la Torah, etc. Donc ça, c'est connu à Hagenau. C'était le 11 août, voilà, à 14 heures. Alors, le cimetière, c'est tout, on a encore quelque chose. Voilà, ça c'est par rapport à la synagogue. Par contre, on a besoin encore de deux heures au moins pour les risques. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne sais même pas comment faire, mais je laisse à Claude Heimann peut-être un peu. Quand même, on fait le cimetière ? Tout de même, quand elle était petite. Jean-Louis, est-ce que tu veux qu'on... Pardon ? Est-ce qu'on fait le cimetière tout-même ou on garde ça pour une autre fois ? Ben moi, ça m'est égal, moi j'ai le temps. Ok, bon, on va continuer. Alors, le cimetière, alors le cimetière, c'est une grande histoire. Le cimetière, il est lié, on peut dire intimement, il est lié intimement à la communauté parce que moi, je me suis, disons, j'ai lu le livre de... Enfin, le livre d'Eli, de Elie Chaï, c'est ça, les mots me manquent tout doucement, de Elie Chaïd et entre autres, Elie Chaïd a marqué à sa souffrance, donc c'était en 1883, 1885, à sa souffrance, les Juifs de Hagnon qui étaient arrivés peu de temps après la fondation de la ville, fondation de la ville 1163 par charte, bon, on ne sait pas, ça peut être 1200, disons, eh bien, ces quelques familles juives habitant en Hagnon, d'après Chaïd, n'ont jamais été enterrées ailleurs que sur place. Alors, est-ce qu'on peut accepter que le cimetière juif de Hagnon est aussi et peut-être le plus ancien d'Alsace ? Point d'interrogation. en tout cas, la plus ancienne pierre tombale est lisible, date de 1654. Pour le reste, je ne sais pas, je n'étais pas là à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, voici une structure de la cimetière. Voici, oui, bon, c'est pour donner à peu près la physionomie du cimetière. Vous êtes à l'entrée et donc, c'est par une flèche et ce cimetière est divisé en 24 sections. Et donc, les sections les plus anciennes, c'est là où il y a le moins de tombes. Vous voyez, les sections 16, 17, 18, c'est là où se trouve entre autres la plus ancienne tombe qui a été détectée donc de 1654. De reste, vous voyez, au 19e siècle, il y avait, en 1850, il y avait un maximum de juifs à Hagenau, environ 750. Et là, on retrouve, en partie, ce qui a été énoncé dans les, regardez, les sections 6, 7, 8, ça, c'est entre 1800, après 1870 et 1910, à peu près. Vous voyez, comme il y avait, quand même, de belles tombes alignées, il y avait du monde, enfin du monde, on se comprend. Et donc, ensuite, après la guerre, on a, on a, bon, ici, c'est l'entrée qui a été rénovée par les soins de la mairie de Hagenau. Voilà, on peut dire, on peut dire, c'est pas terminé. il faut beaucoup de la mairie de Hagenau. 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 je ne sais plus exactement. De la mairie de Hagenau. 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 En tout cas, ils étaient dans plusieurs fosses et en 1880, ils ont été réunis dans une seule fosse qui est là. Donc, ils sont là. Vous voyez le sigle du souvenir français qui est attaché. Et puis là, il y a différents types de stèles typiques qui sont représentés des époques. Au XVIIe siècle, vous voyez les pierres du XVIIe siècle, quelques-unes qui restent sont encore en très bon état par rapport à celles du XIXe siècle qui sont souvent déjà en mauvais état. Alors, au XVIIIe siècle, vous avez quelques pierres. Il y en avait sans doute d'autres. Regardez comme c'est joli. C'est un peu du style Louis XV avec au sommet la fleur de lisse royale. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le sculpteur, il a fait une jolie heure. Et à droite, bon, c'était donc un style XIXe siècle tout à fait standard qui ressemble au stèle donc des non-juifs. Alors, voilà. Et au début du cimetière, à gauche, il y a l'autre. Bon, alors, vous avez l'intérêt, bon, ça c'est connu maintenant, l'intérêt principal des sculptures, c'est-on, réside dans l'aspect frontal. Vous avez des mains de Kohanim. Ça, il y en a quelques-unes avec une couronne, couronne des Kohens. Ça, c'est une des plus belles qui existe encore seulement. Elle est en train aussi de passer dans du sable tout doucement. C'est pas quoi. Là, vous avez une aguillère des Lévites. Celle-là, c'est une tombe qui est très, qui est bien, qui est dure. Là, vous avez le 1, alors, l'avance qu'un feuille de Hagnon au sommet et un couteau de circonciseur qu'on ne voit peut-être pas ici. Il se place ici, là où il y a un endroit où il n'y a pas d'écriture. Donc, couteau de circonciseur. Et là, c'est la femme d'un rabbin. C'était la femme du rabbin, comment il s'appelait, qui était rabbin pendant la Révolution et qui est décédée en 1803. Elle est décédée en 1803. Oui, ça, c'est Madame Guggenheim. Et on voit, regardez au-dessus du cercle, vous avez une petite veilleuse. Longtemps, je me suis demandé ce que c'était. C'est une veilleuse, donc épouse vertueuse. Ça, on ne le voit pas souvent. Et à droite, c'est la corne de chauffard. C'était un Khazan Hagno. Il était ministre officiant pendant très longtemps. C'était un Lévi. Vous avez la cruche des Lévis en haut et en bas, la corne du chauffard. voilà. Bon. Alors, ici, quelques... Donc, vous avez de nouveau de près la tombe de Damfeuglen, fille de Jonas. Voyez ici, c'est marqué ici, Fleuglen, Basse, Yauno. Sépulture la plus ancienne visible du cimetière. Ici, donc, je parlais justement du rabbin Yaïd de Guggenheim. Ça, c'est sa tombe. Donc, il était rabbin longtemps à Hagno pendant la Révolution et après la Révolution. Et il est décédé en 1803. Il était enterré ici à côté de ça, de son épouse. Juste petite remarque, il serait intéressant de savoir si, lorsque le grand rabbin bloc a recopié la stèle, est-ce que les lettres du bas avaient déjà sauté ou non ? Ça, on peut le trouver. Je ne sais pas. On peut vérifier. On peut vérifier. Mais oui, oui, oui. On peut vérifier. Mais je crois qu'en 1953, lorsqu'est paru le livre sur le cimetière, il y avait déjà des dégâts au bas. Mais on va voir. On va voir. OK. Après, il y a d'autres. Alors ça, c'est une des plus belles pierres tombales du cimetière. T'es laissé éteinte ? Oui. Oui, oui. Alors, il faudrait prendre le micro, s'il vous plaît. Alors, j'en termine. Ça, c'est la tombe d'un président de communauté, mais il était Stade Lang. Enfin, c'était un haut personnage qui s'appelait Abraham Mort. Il s'est allumé. Il s'est allumé. Vous voyez ici, son nom, Rav Abraham Mort. Donc, c'était une famille qui était Hagenovienne très longtemps. Il y a eu cinq, paraît-il, cinq générations de présidents communautaires, de responsables communautaires. et on le voit à cette belle tombe que chaque fois que je vois, je la contemple. Vous avez des pampres de vignes et raisins et puis des couronnes de gloire, etc. en gré des Vosges. Bien. Alors là, ça, c'est quelque chose qui ne figure pas dans le livret du grand rabbin Bloch qui est de 1953. C'était une plombe qui s'appelle « Le martyr, Alexandre, fils d'Isaac, le martyr » parce qu'il y avait un martyr. C'était toute une histoire. Et c'était donc un homme de Hagenov qui avait été soupçonné d'avoir dérobé des objets en argent dans une église à Strasbourg. Et puis, il est passé devant le tribunal et puis on lui a demandé, évidemment, on connaît le système, s'il voulait se faire, s'il voulait devenir catien ou sinon il serait monté sur le bûcher. Il n'a pas accepté, il est monté sur le bûcher. Eh bien, il est monté en martyr, le 315513, c'est le 10 novembre 1752. Cette tombe n'a pas été retrouvée du temps du grand rabbin Bloch et elle a été retrouvée plus tard. C'était peut-être le grand rabbin Heiman qui l'a trouvée, je ne sais pas. En tout cas, ça ne fait pas si longtemps. Effectivement, cette tombe date de 1752 et elle est un peu à l'écart des autres tombes. C'était bien marqué qui était... En fait, ce sont les cendres de ce personnage qui ont été ramenés à grande peine à Hagenau et on lui a installé une sépulée. Donc, Alexandre, fils d'Isaac, le martyr. Ça, ça a connu. Et puis, le texte est là. s'agit un homme droit, le saint, l'honorable Alexandre, fils d'Isaac, de la sainte communauté de Hagenau, décédé par sanctification du nom divin, le vendredi veille du Saint-Sabbat 3, qui se lève 5 513, selon le petit compute, que son âme soit liée au faisceau des vivants. Tout est dit. Voilà. 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 Bon, alors là, il y a encore quelques personnages qui n'ont rien à voir avec les gens, disons, les notables de la communauté, mais des gens importants. Il y avait... Bon, écoutez, on va terminer, parce sinon... Il y a... Vous avez Arthur Mock, donc c'est des familles des morts qui étaient donc, comme vous pouvez le lire, descendant d'une longue lignée d'administrateurs de la communauté. Donc, on peut trouver les traces à partir du début du XVIIIe siècle dans notre ville. C'est juste ça. Il était houblonnier, parce qu'il y a aussi Hagenau au XIXe siècle, les Juifs de Hagenau se sont emparés du commerce du houblon pendant une centaine d'années. Et bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est intéressant. Donc, voilà. On retrouve les débuts de son activité en 1872, suivi par son fils Léon Mock, qui possède des succursales à Bruxelles, Londres et New York. Donc, Arthur Mock est conseiller municipal sous le mandat du grand maire Xavier Nessel de 1886. Et en 1891, paraît-il, Arthur Mock devance même largement le maire, au niveau des voix, preuve de sa popularité. Il était, à signaler, deuxième président de l'œuvre Orphelinat israélique de Hagenau. De 1908 à 1910, il est décédé en 1910. Donc, voilà. C'est Arthur Mock, c'est une photo. Voilà, voilà, etc. Bon, écoutez, on arrête ou on continue ? On continue. On continue. Ah non, non, non. Retourne encore une fois. Voilà. Ici, c'est une tombe, ça s'appelle Docteur Alexandre Lévy. Il est né dans le Palatina et il est enterré ici à Hagenau. C'est une tombe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et bien, surtout au niveau du, quand on a fait le recensement des tombes du cimetière. Alors, il faut savoir une chose. Ce sont des gens qui sortent un peu du commun. Le docteur Alexandre Lévy, né à Wolstein en 1834, était en activité à Trèves. Le médecin de la maison, alors ça, c'est intéressant. Il est le médecin de la maison centrale de Hagenau depuis 1871. Il y avait une prison, une maison centrale. Il a joué un grand rôle lors de l'aménagement et de l'organisation de l'établissement. C'est la de Knabner-Sieungs-Armstalt. Donc, c'est une façon d'étude de repère. Alors, c'était donc maison d'éducation et de correction pour garçons. Un grand nombre d'établissements du même type reprendront comme modèle ce schéma d'organisation. Et après, il faut savoir, mais ça, c'est surtout les Hagenauviens qui connaissent, après dissolution de cet établissement, les bâtiments seront acquis par la Société des missions africaines en 1927. Alors donc, tout le monde connaît les missions africaines, mais on ne sait pas que c'était sous le docteur Alexander Levy qu'elles ont été fondées. Là, à droite, vous avez M. Alphonse Geisenberger, qui était né à Vilsambourg, il est mort à Hagenau. C'était le co-président fondateur de ce qu'on appelle le souvenir français à Hagenau. Donc, c'est des co-fondateurs avec M. Eichinger qui est enterré au cimetière Saint-Georges à Hagenau. Et c'était un vétéran de la guerre de 1870. Bon, je passe autour. Alphonse Geisenberger souhaita officiellement la bienvenue au général Gérard, libérateur de Hagenau, le 26 novembre 1918. C'est lui qui a prononcé le discours à son honneur, disons, après le pont du chemin de fer, quand on va vers la route de Strasbourg. Voilà. Et donc, en 1919, il a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur des mains de M. Alexandre Milleron, commissaire général en Alsace et plus tard président de la République. Voilà. Tu peux tourner. Bon, il y avait un autre, Roger Corbeau, qui était connu de la famille Corbeau. Donc, il était photographe réputé. Il était grand prix européen de la photographie. Voilà. Hagenau, sa ville natale, lui avait dédié sa salle d'exposition la plus salle de Roger Corbeau et qui, actuellement, pourrait rattraper la chose. Alors là, les deux derniers, c'est des gens, disons, de la région, mais il y a un certain Moïse Caron enterré à Hagenau en 1908, qui était maître serrurier spécialisé dans la fabrication de séchoirs à roublons. Justement, les séchoirs à roublons étaient très prisés, surtout dans la région, dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, il exporte une grande partie vers la France. Il a obtenu du ministère du Commerce et de l'Industrie de Paris un brevet d'invention pour ce fameux séchoir. C'est un ancien élève de l'école israélienne Strasbourg, donc Hort, 1905. Un dernier qui s'appelle Abraham Klotz, qui est né à Soult et qui est mort à Hagenau, donc enterré ici. Il était le Obermeister, donc le grand ponte du syndicat débouché charcutier de Hagenau et environ durant de longues années. Voilà. Donc voilà, 2015, c'est encore un événement, je pense. Donc, remise officielle des travaux d'inventaire du cimetière de Hagenau et mise en ligne de ces données sur le site internet de la ville et avec un pont pour Michel Rottet. Alors donc, vous voyez, ça, c'était un jour le maire de Hagenau, M. Sturney, Patrick Blum, Strasbourg et Claude Heiman, le photographe. Grâce à lui, on a pu réaliser l'inventaire. L'inventaire. Voilà. Le maire. Et ça, c'est… Bon, il est à la retraite. Ça, c'était l'archiviste du musée de Hagenau qui nous a présenté, donc, l'ensemble. Donc, c'était en 2015. Et finalement, comme j'en ai parlé des visites guidés, donc une fois par an, le cimetière juif témoin de l'histoire d'une communauté. Donc, voilà. Écoutez, là, les visiteurs étaient en train de voir la tombe du martyr du cimetière Alexandre Isaac de 1752. Bon, on ne voit pas bien, mais c'était là que j'expliquais. Et là, vous avez la tombe de mort, d'Abraham mort, et entouré d'autres tombes de sa famille, de ses fils. Je crois qu'il y a une des tombes d'à côté qui a été entièrement traduite par M. le grand-rabin Heiman. Celle-là, il m'a dit, il le sait. Et puis, voilà. On a fait le tour, là, pour le cimetière. Non, on a fait le tour. Non, on a fait le tour. Et le troisième sujet... Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, laisse-le pour Claude Heiman, il ne sait mieux que moi. On peut passer les photos aussi. Si vous voulez faire des questions. Oui, peut-être une autre émission pour arrêter le sujet. Oui, absolument, absolument. Jean-Pierre ? J'ai deux questions. Est-ce qu'on a un dossier sur la transformation de 1880 ? Parce qu'il me semble bien qu'en 1880, j'ai regardé un peu les photos au passage. La synagogue a été complètement transformée en réalité. Et à voir comme ça, ça n'a pas été du banal. Je pense qu'il y a eu exactement la même transformation qu'à Binfeld, c'est-à-dire les femmes descendent de leur perchoir. On élargit la synagogue. Visiblement, ce n'est pas les mêmes pierres les deux côtés. Il n'y a pas de fenêtre sur les côtés. Sur la façade, ça se voit nettement à l'intérieur. J'aimerais savoir s'il y a un dossier là-dessus. Sur 1880, donc la transformation. Ma deuxième question historique qui est assez rituelle, je dirais, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec le cimetière à la Révolution ? Parce qu'en Alsace, ça a été une hécatombe totale, 1792 et 1848 aussi. Je n'ai pas l'impression, puisque j'ai vu que 1848 a beaucoup joué. J'ai l'impression que 1789 a joué. Ce qui a survécu, c'était les tombes qui n'étaient pas entretenues dans des broussailles impossibles. Donc deux questions. Si quelqu'un s'est arrivé sur 1880, ça m'intéresse vraiment. Je s'en ferai une deuxième qui a subi ce type de transformation. Il est clair que dans la synagogue de 1821, l'almémor était au milieu. L'almémor était au milieu. Et je pense que... Là, on ne sait pas. La décroche. Si, si. Je l'ai lu quelque part. C'est évident. Elle est toujours au milieu. À cette époque, elle est toujours au milieu. Les femmes sont toujours en haut. Effectivement, en 1880, on descend dans certaines synagogues. Voilà. Mais il faut rappeler quand même... Et on continue les côtés. Il faut rappeler quand même que, comme tu as vu Jean-Pierre sur les côtés, il y a des rideaux. Il y a des rideaux sur les côtés. C'est relativement récent, ça, si tu veux. Ça date de l'après-guerre. J'aimerais bien savoir si ce chantier de transformation a dû garder les traces quelque part. C'est certain qu'on a ramené l'almémor vers l'avant. Ça, c'est classique. En 1821, il n'existe pas de synagogue en plan basilical. La première, je crois que c'est Lauterbourg en 1942. C'est avant... C'est avant... Voilà. Je peux savoir... 60 ou 80... Il y a, à un moment donné, une transformation. Je crois que Claude en a parlé. Grosse transformation des années 80. Eh bien, pas chez nous. La documentation serait la bienvenue. Ben voilà. Il faut la chercher, c'est tout. Elle doit exister. Mais Jean-Pierre, c'est un peu comme tu as dit, à Benfeld. C'était transformé comme... À mon avis, c'est la même chose. Oui. On est exactement dans le même contexte. Ça sera intéressant d'avoir... Prouvé aux archives départementales. Oui. Ou aux Etats-Unis, si les plans sont partis. Oui. Alors, je voulais dire la bienvenue à Gade Sebag, le rabbin actuel d'Agueno. Bonjour, Gade. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du haut de mes 40 ans, je me fais tout petit devant l'énorme histoire de cette ville. Et je ne suis absolument pas à la hauteur de porter autant d'histoires et autant de... Oui. Mais c'est toujours incroyable de pouvoir l'écouter, Jean-Louis et Monsieur Lévy. C'est un puits incroyable et qui ne s'arrête jamais. Donc, on le remercie de porter cette histoire haut et fort. La présentation serait la bienvenue, hein. On va décaler là. Voilà. Désolé, on avait Jean-Louis qui est déconnecté encore une fois. D'après la plaquette du rabbin Bloch à propos de la tombe de Jekyll Guggenheim, déjà à l'époque, le bas de la tombe était déjà très abîmé. D'accord. Alors, est-ce que... Merci, Michel. Oui. Quelqu'un veut réagir encore ? Non, mais quand il est comme ça, on peut encore assez facilement le déchiffrer. Là, j'ai regardé, il y a des pièces qu'on... Une partie qu'on peut lire. Il suffit de mettre un peu d'eau dessus et ça va... Selon la vitesse d'évaporation, on arrivera très bien à lire, hein. Non. Là, il y a une ligne qui manque entièrement. Non, mais là, il manque. Oui, mais tu mets d'eau dessus. Non, non. Non, non. Le gris qui a sauté. Le gris est un peu défoncé à cet endroit-là. C'est pas grave. C'est le gris qui a sauté. C'est pas grave. Le gris a sauté, mais le gris en dessous a été martelé, donc il est moins perméable. Donc, si tu mets de l'eau, au fur et à mesure de l'évaporation, tu vas voir apparaître les lettres. Croisons un vieux routier de ce genre de truc. Là, il faut demander à Clyde, mais Clyde, c'est plus en état. Mais lui, il faisait ce genre de truc, il faisait parler à tous les coups. Alors, Jean-Louis, est-ce que tu es avec nous ? Voilà. C'est désactivé. Et si vous n'avez pas de questions encore ? Si. Moi, j'aimerais bien rajouter deux, trois choses concernant le cimetière. Alors, Jean-Louis a parlé de la plus vieille tombe de 1654, mais il y en a une qui est encore plus ancienne de 1652, qui est de Dame Edel. Donc, une qui est plus ancienne. D'accord. Bon. Ensuite, je voulais aussi dire que ce cimetière était un peu comme Etendorf, un cimetière régional. Ça, c'est vrai. C'est important. que finalement, des gens de Hagenau, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, de 2876 stèles actuellement. 500 ont été détruites, donc ça nous fait un quota de 3200 stèles qu'il y aurait eu dans ce cimetière. Et des gens de Hagenau, il n'y en a que 386. Ah, c'est tout ? Que 386. Vous pouvez vérifier sur le site de Michel, si vous voulez. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il y a d'autres communautés qui ont été enterrées dans ce cimetière, dont Athènes, dont on en avait déjà parlé. Sous-le-sous-forêt, qui en ont à peu près 218, et Chiraine-Chirofen, qui en ont aussi plus de 200 qui ont été enterrées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce cimetière a échappé, du fait qu'il est situé en Alsace-Moselle, à la loi de la hésitation des cimetières du 14 novembre 1881, où on aurait dû uniformiser tous les cimetières, et il ne devait plus y avoir de cimetières privées, enfin confessionnelles. Voilà. Et les communautés ont arrêté d'enterrer leur mort et d'avoir leur propre cimetière à partir de 1879, à cause de la commission de salubrité publique qui avait interdit qu'on promène des cadavons dans les endroits habités. Voilà, c'est pour ça que les communautés ont commencé à avoir un tout petit peu leur propre cimetière, et qu'Ageno y retournait à Hageno. C'est ça, raison qu'elles ont fait une raison. Sauf Wörth. Sauf Wörth. La communauté de Wörth a continué à enterrer jusqu'à aujourd'hui. Ah. Très bien. Ça, je ne le savais pas. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 31 de Wörth. C'est ça. Effectivement. Voilà. Voilà. Bon. Alors, je voulais... Rabbi Claude Ayman, merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand merci. On va continuer avec Hageno. On vient juste de commencer. Voilà. Et je salue mon collègue et rabbin actuel de Hageno en lui souhaitant beaucoup d'atzlacham. Quand même, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, Jean-Louis Lévy n'est pas avec nous. Il a un problème technique, mais merci beaucoup à lui. Je vois qu'il y a Alain Blum qui veut dire un mot et après, si vous permettez, je voudrais en dire un. Oui. Voilà. Alain. Bon, je voudrais remercier quand même pour cette émission qui était très émouvante. Merci. Parce que, bien qu'il y a en quittant Hageno depuis longtemps, c'est cette communauté qui était une très belle communauté qui a bercé mon enfance. Et je revois des gens que j'ai connus il y a longtemps. Et pour la petite blagounette, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de morts au cintérêt de Hageno, ce qui est tout à fait logique d'ailleurs. Voilà. Scarf. Scarf. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Claude, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, j'ai dit, j'ai dit je corse pour la blague. Non. Alors, il faut activer le micro. Voilà. Il est activé chez moi. C'est bon. Ah, là, c'est éteint. Voilà, comme ça. Alors, une petite anecdote qui serait plutôt triste si elle ne prêtait pas un sourire. Il y a de longues années, je ne sais plus quand, j'étais à un enterrement à Hageno et au moment de la mise en terre du cercueil, il s'est coincé. Et donc, il n'y avait plus moyen de le bouger, ni de sortir, ni rien. Bon, j'étais encore jeune. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vu que personne ne bougeait, je suis descendu dans la tombe pour débloquer le cercueil. J'ai réussi à le débloquer et après, pendant que j'étais encore en bas, avant que j'ai le temps de remonter, il y en a déjà un qui a commencé à envoyer de la terre. Alors, j'ai quand même crié qu'on est deux pour l'instant, mais qu'il y en a un qui aimerait sortir. Ça, c'était pour la petite blague. Maintenant, ce que je voulais juste signaler, ça n'a pas de lien direct avec l'émission d'aujourd'hui, mais quand même, vous allez comprendre, l'association des anciens EI, des éclaireuses israélistes de France en Israël, organise chaque semaine, en général les dimanches soirs, une émission sur divers sujets. Ils m'ont demandé de consacrer une émission à la liturgie ashkenaz alsacienne. Et donc, cette émission, les dates seront encore communiquées, elle aura lieu, vous pouvez le noter déjà, le 13 juin prochain. En général, c'est à 18 heures, heure française. Et je dédierai cette émission à mon ami Patrick Blum, Zichrono Libraha. On passera un chant chanté par lui en hommage. Et après, on passera en revue, dans l'heure qui nous est impartie, quelques explications et surtout des aires de la liturgie d'Alsace, où d'ailleurs la liturgie de Hagenau aura une place, on va dire, assez importante. Je voulais en même temps, puisque j'en ai parlé, remercier Michel Ayman d'avoir accepté de co-présenter cette émission avec moi, ce que je lui ai demandé et je remercie de l'avoir accepté. Et par avance, je voulais aussi remercier déjà Michel Rottet, puisqu'il a accepté de nous donner un coup de main au niveau technique pour la diffusion des différents chants qu'on voudra passer lors de cette émission. Voilà ce que je voulais simplement signaler. Voilà, je voulais rajouter une dernière chose, si je peux, pour montrer comment l'histoire joue parfois des petits tours. C'est qu'en ce moment, je travaille sur un projet avec Hervé Lévy, un ancien parisien qui est petit-fils de Jules et Simone Bloch de Hagenau. Et lorsqu'on se rencontre à l'agence juive, à l'istadroute à Tzionite, on parle de Hagenau, de ses vacances qu'il passait, des personnages qu'on a connus tous les deux. Voilà, 40-50 ans après, on parle de Hagenau à Jérusalem. C'est normal. Oui. Alors, encore une fois, merci à vous tous. Merci pour... Merci à vous. Un grand merci. Merci à tous les intervenants. Merci à tous. Et bonjour au Agnovia. Voilà, à très bientôt.